hop et hop là c'est reparti je réitère le spoiler alerte pour cette deuxième partie de l'esprit je vais essayer de démouler ce mystère mystérieux autour du calme je tourne en voir c'est parti Merci. Et moi aussi, je me demande bien s'il y a de plus passé cet autorail. C'est bien que j'en ai une bonne idée. Et donc, dans l'épisode précédent, j'étais coincé avec cet ennemi de l'autorail. On ne peut pas comprendre comment réassembler les morceaux et comprendre comment le charme dans le fossé ci-contre, j'avais réussi à se faire couper les jambes comme ça et décéder ici. Donc, il me marque l'autorail en gros. Et ce n'est pas pour autant qu'il me lâche un alice. Parce que moi, je veux bien cliquer sur l'autorail. Voilà mon résultat. C'est quand même mince. Alors, je vais me faire une petite séance Mad Max, à l'essentiel d'aller de l'autre côté du pont. Je ne vais pas l'impérer, mais je suis en mode désespéré. En plus, à une fois, une petite balade, pour attaquer l'expiration de ses doigts. Il y en a quelqu'un, il n'y a plus personne. Ça va peut-être faire partie des reproches que je vais faire à ce jeu. Mais, en fait, c'est aussi ce pourquoi il est fait. Pas une lane. J'ai très peu la pluie. Et donc sa reproche, c'est que, bah, on tâtonne beaucoup autour des énigmes, moi. On est beaucoup plus en mode, j'essaye dans le désespoir, plutôt que d'utiliser une quelconque logique qui se dévoilerait un petit peu, parce que là, on ne lâche pas, au moins, on est sur les monteurs, c'est les 36-15, c'est quoi les pémérables. Alors, je veux bien admettre, avoir des tendances à être pas mal bouleux, parfois, il faudrait quand même voir, pas déconner. Bon, là, j'ai reconstitué la scène. Et un truc auquel j'ai pas pensé, c'est que monsieur n'était pas attaché. Donc, soit celui qui était attaché, c'était là-bas. Allez, nos 5 cordes, c'est déberner pour, je ne sais pas, aller tout sculer, comment peut le train passer. Alors, le train, logiquement, le train ne pouvait pas se déplacer tout seul, comme opérateur. Donc, on a 3 personnes. Il y a 3 personnes, ici. On a la victime. La personne qui a été attachée. Et une autre personne. Ça va être long. Je pense que je vais être l'enquêteur le plus long du monde. Cadavre, crédavre, parle-moi. Dis-moi des choses de temps, on va en... Tu ne veux pas lâcher ton dernier indice. Je vais me repositionner. Comme c'est le flotorail. L'injérical. Je peux vous faire le bruit de la marche arrière, si vous voulez. Je vais vous offrir un petit plaisir, je vais couper le moteur. Ce n'est pas foncièrement l'œil. Je vais me récane. Je pense que c'est l'équipe de dev qui le récaner en ce moment. J'ai le droit de retourner la manivelle. Je vais redémarrer le plus simple. Je n'envoie pas l'intérêt pour résoudre nos problèmes. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé ici. A moins que vous vous installiez le jeu et que vous me soupliez la réponse. Parce que là, je suis totalement lourdais. Cette histoire de cailloux, je n'ai pas trop pigé. Je trouve un caillou ici et on me dit qu'en le ramenant là-bas, je répare ce terme. Je crois que la traduction a dû être un petit peu de faite à la Google Translate. Donc, je répare cet endroit en remettant la pierre ici. C'est-à-dire que je la remets à son endroit d'origine si on ne traduit plus correctement, j'imagine. Donc, je suis là. Je prends une caillasse. L'autorail est forcément stationné dans le point. Il y a un petit gars qui est ligoté là-bas. Par un autre petit gars. Donc, j'y vais. Là, altercation. Parce que si j'y allais avec l'autorail, avec un gars à pied, c'est quand même faire un écart, il n'est pas débié. Dommage que ce cadavre ne parle pas plus. Dommage que c'était le positionnement des autorailes qui déclenchaient tout. Non, là, je vais pleurer quand même. Ah, Monsieur Manivelle. Alors, Monsieur Amputé. Un homme et Monsieur Manivelle. J'ai encore mes jambes. Je crois qu'il peut nous faire une option. Il peut être des ans ou pas. Et là, c'était qui ? C'était le Mino. C'est ça. Ok. Monsieur Mino. Monsieur, j'ai plus de jambes. Monsieur, j'ai plus de jambes. Il ne va pas tarder. Il se rend compte qu'on pouvait perdre. Monsieur Mousel. Et Monsieur, j'ai plus de jambes. C'est le bidon pour qu'il s'est montré. Le caillou va me parler. C'est comme dans Twin Peaks, les bûches parlent. Et bien ici, ce sont les cailloux. C'est le bidon pour qu'il s'est montré. C'est le bidon pour qu'il s'est montré. Je ramasse le caillou. Il ne compte pas le caillou. Je ramasse le caillou. Je ne mets pas le caillou dans la tranche. Je n'ai pas vu que le moule était attaché. J'ai plus de la panche. Il y a plus haut enfin, il est le caillou. Il y en a plus haut. Il y a plus haut. Alors, il y a plus haut et plus haut. C'est plus haut haut, il y a plus haut haut et plus haut haut. Je ramasse le gain de la tar pe 영 Je tente, je tente, je tente, de toute façon je ne suis plus trop en échec prêt. Hop, et passe la stake. C'est sympa, comme bien qu'il faille scanner l'intégralité de l'environnement, la façon de remettre en place la scène est vraiment sympa. Alors, Monsieur Manivelle. Je tente, je tente que c'est un autre moyen. Ecoute-moi, nous pouvons détruire. Je sais comment. Tu ne peux pas détruire, Ethan. Tu ne peux pas détruire le temps. Il est ce qu'il est. Il est toujours. à l'heure. Travis, dis-moi où Ethan est, maintenant. Je donne le sleeper ce qu'il veut, ce qu'on tous les veut. Regarde, vieux gars, tu dois retourner. Non, mais... Ouf. Depends de la mort d'elle. Ethan, ronjou, damn it. Go, get out of here. Travis, close your eyes. non j'ai pas envie de faire de la nage ça c'est une bordel de truc en tout cas c'est vraiment sympa le principe de reconstitution non j'ai pas envie de faire de la C'est difficile de prendre en défaut le sens de la narration, donc mon mystère mystérieux est résolu. Alors, c'est assez rigolo parce que je ne sais pas combien de minutes de stream on en est. Bon, j'ai un petit peu tourné en haut, mais comparé au premier stream exploration que je vous ai fait, sur la même période de temps, on n'a pas avancé un cinquième de l'endroit où je vous ai emmené sur mon stream original pour juste vous faire voir la tranche de jeu. Donc voici, si on prend du temps et qu'on s'attarde vraiment sur les endroits, il y a moyen de découvrir des tas de choses apparemment. J'adore ça, les arbres qui craquent. Quand vous êtes mioche dans la forêt, je vous garantis que vous ne faites jamais le malin. Il y a tout le temps des bruits, et ils sont si nombreux et si inattendus, que pour peu que vous ayez un peu d'imagination, vous faites de sacrés tripes juste pour un caillou qui vient de se casser la gueule. Ou quelque chose qui a bougé dans une forêt. Et sur ça, une fois de plus, grand respect. Parce que bien qu'elle soit bénéfique et protectrice, la forêt n'est pas forcément accueillante pour tout le monde. Qu'est-ce que c'était ce bordel ? Ça, je ne l'avais pas vu lors du premier passage. Une télévision. Ouh, si le stream coûte, si l'orage aura une procure électronique. Tiens, je préviens tout de suite. Une petite séquence. Une petite séquence. Une petite séquence. Une petite séquence. Je suis parti sur une enquête simple et évidente. Me voilà à la poursuite d'un astronaute dans les bois. Tout est normal. En plus, j'ai paumé mon astronaute. Je crois qu'il va falloir que je me mette en mode course pour l'attraper le pépère. Alors, truc rigolo. Le truc rigolo, c'est de retrouver ce type des panneaux. Bon, je n'ai plus aucune idée de la localisation pour être parfaitement énergique. C'est extractif à ça, là-bas. Oh, les jaunes se perdent en forêt. Il y avait ce genre de végétation. Je ne dois pas être loin. Énergie. Bon, désolé s'il stream saccade. Je dois courir. Il faut bien noter cette direction. C'est la même chose de l'étranger. Oh ! Sérieux ? Si j'étais en réalité augmenté, je vérifierais dans mes poches que mes tic-nac n'ont pas été remplacés par d'autres produits. Sérieux ? Je ne savais pas quand j'ai commencé ce jeu. Je croyais que c'était juste un jeu d'enquête. Ok. Des astronautes, des aliens et des drifts. Des astronautes, des gens qui sont prêts par les joueurs, mais je n'ai pas besoin d'autres countries. Je ne sais pas ! Je suis swords ou de mort. Je ne sais pas que je n'ai pas besoin d'autres jugs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501